C'est un exploit authentique. Trois jours après avoir tenu en échec les vice-champions du monde croate, le Maroc écrase la Belgique 2-0, surclassant ainsi l'équipe qui était troisième du dernier mondial 2018. Le match a commencé sur une note négative. Yassine Bounou, gardien titulaire des Lyons de l'Atlas, s'est retracté à la dernière seconde à cause d'un verti soudain. Il a ainsi cédé ses filets à son remplaçant Mounir Gjoui. Durant toute la première mi-temps, les hommes de Wally Dergraghi ont joué un jeu hyper défensif. De très rares occasions, la possession de la balle chez les Diables Rouges était estimée à près de 65%. Grosse mais courte joie à la deuxième minute du temps additionnel de la première mi-temps, le coup franc et but de Hakim Ziyech est refusé après vérification au VAR. Romain Sey, en position de hors-jeu, aurait gêné Thibaut Courtois, le gardien belge dans sa sortie. Cela dit, l'équipe nationale marocaine n'a pas baissé les bras. Bien au contraire, la possession de la balle a penché cette fois-ci de son côté à la deuxième mi-temps. Les changements que Wally Dergraghi a établis dès la 68e minute ont été décisifs. En défense, Yahya Atiyatullah à la place d'Achraf Hakimi. En milieu de terrain, Abdelhamid Saberi à la place de Salim Amallah. Et on attaque Zakaria Boukhlel à la place de Soufiane Bouffal. Abdelhamid Saberi, le nouvel entrant, se charge du premier but à la 73e minute. Un coup franc surprenant le gardien belge Thibaut Courtois. Malgré trois changements chez les Diables Rouges, notamment l'entrée du puissant attaquant Romelu Lukaku, le Maroc double la mise. L'autre nouvel entrant au match marque le deuxième but à la 92e minute, après une passe phénoménale de l'homme du match Hakim Ziyech. Les Marocains joueront leur place en huitième jeudi face au Canada et sont pour le moment deuxième du groupe après la Croatie qui a battu les Canadiens dimanche soir.